Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Twist Ups Workshop. Aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique qui m'a été envoyée par notre nouveau partenaire, ZeroVanMag. C'est parti ! Je vous présente donc le Rue 10 de chez Secutor, un nouveau venu sur le marché du GBB. Et voici donc ce que l'on retrouve dans la boîte. On retrouve donc divers notices et manuels d'explication en espagnol, en anglais et en français. Deux clécipants dont une grosse pour pouvoir insérer les sparklettes de CO2 dans le chargeur. Un oseau supplémentaire apparemment réglable en puissance. Ainsi que le PA et son chargeur. Observons le PA d'un peu plus près. Ici, il s'agit clairement d'un KP07 ou 1911 MEU de chez KG Works qui a été repaqué et modifié par la marque. On retrouve donc des ouvertures dans la culasse, de chaque côté ainsi que sur le dessus, un canon fileté plutôt élégant muni de marquages spécifiques, ainsi que des marquages fantaisistes au laser assez sympas. Puisqu'il s'agit ici de la réplique d'un PA qui n'existe pas dans la réalité, je trouve que les marquages au laser ne choquent absolument pas et donnent au contraire un peu plus de contraste à la culasse et au canon noir. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu la version munie d'un canon noir. Il existe également en argenté ou encore plus bling bling en doré. Un des gros points forts de cette réplique, et je pense que la marque a fait le bon choix à ce niveau, c'est le choix d'un système compatible marui pour cette réplique. Ce qui donne l'accès à un énorme panel de pièces custom, comme vous allez pouvoir le voir. En effet, si je démontre par exemple mon i-top talon, les pièces comme par exemple le canon ou le bloc hop-up sont parfaitement compatibles. Et je veux dire que pour un 1911 CO2, ça change un peu des custom sur base KWC, qui ne propose que très peu de pièces d'amélioration. En outre, le PA est bien évidemment compatible avec les chargeurs marui, et vous pouvez donc l'utiliser en gaz comme en CO2. Personnellement, je trouve que la peinture ainsi que les finitions sont plutôt bien faites. On a droit à un joli noir satiné, ainsi qu'une culasse et une frame en aluminium plutôt qu'en zamac. Cependant, ce traitement de surface a l'air de s'abîmer assez facilement. J'ai en effet déjà une petite rayure sur l'avant de la culasse. Au niveau du test chrony, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, au CO2 comme au gaz, la puissance est un petit peu élevée par rapport à ce qui est autorisé par chez nous. Peut-être qu'un changement de nozzle, ou encore l'adaptation de celui à réduction de puissance fourni dans la boîte, pourront régler ce petit souci. Si j'ai voulu vous montrer un test en partie, ou en tout cas un test de tir, comme c'est le cas dans chaque épisode, je ne peux ici pas vous en proposer. En effet, si j'ai emmené le PA sur une partie, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur le terrain. J'ai en effet été victime de nombreux misfeeds, environ un tir sur deux, ainsi que des baisses de pression de gaz. Ce qui est d'autant plus étonnant que je n'ai plus rencontré ce genre de soucis pour tourner cette vidéo qui a été réalisée après la partie en question. J'essaierai de reprendre le PA en partie après avoir diminué un petit peu la puissance, histoire de voir s'il fonctionne au final ou si je suis réellement tombé sur un lemon. Néanmoins, il existe plusieurs autres reviews du PA sur la chaîne de Blaze39 ou Ding Chavez par exemple, qui eux n'ont pas rencontré le même problème que moi. J'imagine donc que ce n'est pas un problème généralisé, et que j'ai eu un petit peu la poisse sur ce coup-ci. Cependant, à mon avis, il s'agit juste de changer le nozzle et je n'aurai plus ce genre de problème. Mis à part ce problème, qui je pense est dû à un défaut de fabrication sur mon exemplaire, le souci de la réplique, c'est son autonomie. En effet, avec une pleine charge de propane, je n'arrive à vider qu'une vingtaine de billes d'un chargeur maru. Sur le chargeur CO2, avec une sparklette pleine, je suis à environ 30 billes, ce qui est vraiment très peu quand on considère le prix d'une sparklette. Pour conclure, en tant que fan de 1911, j'aime réellement cette réplique, qui, si elle propose ici un modèle fantaisiste, le fait d'une manière assez sympa, avec une prestation plutôt sobre, mais proposant des parties custom, comme le canon fileté ou encore les trous dans la culasse, que je trouve vraiment sympa. Le PA entre dans des CQC, des Safari Land, ainsi que des Holster IMI, et les finitions sont vraiment correctes. Il ne souffre au final que d'un petit problème inhérent au modèle KG-Work sélectionné par la marque, c'est-à-dire une autonomie réellement faible avec des chargeurs à gaz. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. A la prochaine !